bonjour mes très chers frères et sœurs que j'aime bien membre de notre église membre de l'église de jésus-christ sud est c'est un jandis mon monde c'est un jandis l'art des saints comment ça se dit en français c'est mes derniers jours vous tous qui m'écoutez moi c'est Dr Wack Wack pourquoi est-ce que j'ai accepté ce petit interview ou cette petite rencontre c'est parce que plusieurs personnes me posent toujours la question de savoir comment c'est je reçois beaucoup d'hymnes et en plus de ça mes étudiants tous les amis à quoi ils me demandent et les journalistes pourquoi comment c'est d'être noir et d'être membre de l'église de jésus-christ en amérique du nord mes chers frères et sœurs demain je vais vous dire c'est je vais dire c'est facile et c'est difficile je ne sais pas quoi dire premier point quand les gens me disent comment c'est d'être noir qui m'ambique moi je le pose sur question qu'est-ce que vous entendez ben noir noir en enveloppe ou noir à l'intérieur parce que quand vous me voyez là devant vous vous voyez bien sûr mon enveloppe mon enveloppe est bien sûr ce que vous qualifiez de noir et on dit chocolate sweet chocolate le coeur de l'église de la la lait jésus-christ dans le nom de l'église de la lait je ouvre de la lait jeизanne il est justement pour moi je vois une pause très délicatement d'être consciente je suis aussi relativement un temps que vous pouvez sentir en face à on ne peut pas le faire qu'on va casser à l'arme plus tard que je veux ni faire Christ nous a, il l'a tellement fait pour nous, il nous a donné la vie en abondance. Ce Dieu n'a pas de couleur, ce Dieu n'est ni noir, ni rouge, ni vert, ni bleu, il est la sécurité, c'est l'esprit, et ses vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est nous les humains, dans notre petit cervelle, dans notre esprit tendu, qui avons essayé de faire des classifications, des classifications pour discriminer certains. C'est comme ça, cette société lui chante, c'est ce qu'il se passe, des classifications, des riches, des pauvres, des noirs, des rouges, des verts, des bleus, des ceci, des cela. Je ne regarde pas ça, mes frères et soeurs, je regarde le cœur sincère de l'homme. Donc, quand vous, qui avez organisé cette conférence, vous dites que, comment c'est être noir, je l'ai dit, allez d'abord chercher à savoir ce que signifie être noir. C'est ça, savoir d'abord qui vous êtes, parce que si vous saviez qui vous soutient, vous ne devriez pas me poser ce genre de question. En plus, je me demandais, comment c'est être membre, c'est vous dit normal, moi j'ai dit membre de l'église de Jésus-Christ, des saints et des livres, parce que nous ne sommes plus qu'une religion, nous sommes un style de vie. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes toujours heureux, nous sommes contents. Les gens me disent, mais pourquoi vous êtes-ils contents ? Vous voulez savoir pourquoi nous sommes toujours contents ? Appelez un missionnaire, on vous dit, pourquoi nous sommes toujours contents ? Plusieurs m'ont dit, pourquoi tu es toujours heureux, tu es toujours contents, c'est parce que je suis où Jésus veut que je sois, dans son église. Appelez un missionnaire, ils vont vous dire pourquoi, comment avancer cette joie. Donc, si vous connaissiez, donc, pourquoi je suis heureux, vous ne devriez pas me dire, comment c'est être membre de l'église de Jésus-Christ, comment être membre. Parce que vous sauriez que ce gars-là, oh, mais il est, il avait Jésus, il est dans l'église de Jésus-Christ avec Jésus. C'est ça mes frères, c'est ça, ce Jésus-Christ est toujours avec nous, il ne nous lâchera jamais. Mais, bien, sachez que, bien sûr, je marche, j'applique souvent pour les gens. Alors, vous avez vu, je vais vous montrer tous mes diplômes, je vais vous montrer tous mes diplômes, deux maîtrises, deux bachelors, j'écris, vous attendez une minute. Alors, je vais vous montrer un frère, vous connaissez un bouquin, tapez mon nom, je suis aidé, vous allez voir tous mes diplômes, d'autourasse, d'autourasse, d'autourasse. Et en plus, eux, quand ils découvrent que je suis mon nom en plus, parce que vous savez, je ne cache jamais ma forme, jamais, je vais vous montrer, jamais. Vous savez, toutes mes vestes, vous savez, il y a toujours Jésus-Christ, Jésus-Christ, toutes mes vestes, toujours et toujours. Ce qui fait que, donc, déjà, quand je viens, j'allais voir Jésus-Christ, il me pose la question, de quelle foi, tu le tiens, je dis oui, de quelle dénomination, je le dis, je suis membre de l'église, des cinq et derniers jours. Ah, vous êtes mon nom, je suis fils de Dieu, je suis membre de l'église, des cinq et derniers jours. Vous appelez mon nom, oui, je le suis. Mais, madame, vous, monsieur qui m'intervivez, nous sommes plus qu'une religion, nous sommes un style de vie, nous sommes la joie et l'amour, ce saint-être. Bon, il me regarde. Je constate qu'après, on ne m'appelle plus jamais pour me donner le dior. Donc, vous voyez, madame, j'ai perdu beaucoup de mes amis, beaucoup de mes frères, beaucoup de mes soeurs, beaucoup de gens blancs-noirs ont cessé d'être mes amis parce qu'ils ont découvert pour lui l'élément de l'église des cinq et derniers jours. Mais, vous savez quoi, mes frères ? Jésus avec moi, c'est l'essentiel. Donc, ça, c'est la partie que je dis, c'est-à-dire qu'on est difficile, je vais dire un peu difficile, ce sera difficile d'avoir les jobs. Ce sera difficile, souvent, quand vous avez vos business et les gens savent que vous êtes mon nom, souvent, ils ne viendront pas. Donc, premièrement, vous êtes noir, deuxièmement, vous êtes membre de l'église. Attendez-vous. Yes, troc, et jusqu'au vide. Plusieurs ne veulent pas me donner des jobs. Je suis un travailleur et tout ça, je travaille dur, j'ai grandi dans la plantation, j'ai travaillé dur toute ma vie, j'aime travailler, j'adore travailler. C'est le fond pour moi, je travaille pour moi, c'est comme, j'adore ça. C'est une énergie, c'est une beauté, c'est un don de Dieu. Il m'a donné la force, les grosses mains, de travailler. Mais ils ne veulent pas juste me donner l'opportunité à cause, et de ma couleur, et de ma foi. Mais ce n'est pas un problème. Souvent, je me lève, je nettoie la neige des gens gratuits, balais la rue. C'est le travail, on ne me paye pas, et puis quoi ? Jésus a dit, il a une grande compense pour moi. Donc, mes chers amis, me donnez peur, don't give up. N'ayez pas peur, même quand on va vous discriminer, même quand on va vous refuser les jobs, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Continuez de l'avoir. En plus, ça doit vous donner plus de motivation, plus de force, plus de courage, d'aller dans la rue et de proclamer Jésus-Christ est Seigneur. Et puis, Joseph Smith était le prophète de Dieu, vous l'avez tué. Père son âme, il était prophète comme Jérémia, comme Moses, comme Isaïa. C'était le grand prophète de Dieu. Il a porté l'évangile, l'évangile. Comment ? Frères et soeurs, Dieu est bon. C'est dans la plus, c'est dans la dernière église, l'église de Jésus-Christ. C'est dans la vraie, seule église qui existe. Donc, il va. Dieu est avec vous, Dieu vous aime tellement, il nous aime. Ne nous inquiétons pas. Tu as dit, pourquoi s'inquiéter pour le lendemain ou le lendemain prendre soin de nous-mêmes ? Aujourd'hui, c'est notre meilleur jour. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit se lever, proclamer son nom. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit se lever, aller aider notre frère ou notre soeur. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit retenir le plus beau vêtement et danser pour ce Jésus-Christ. Nous sommes l'église, l'église de la joie, l'église de l'amour, l'église de la paix. On ne dit pas juste qu'on aime. Avec, bouge, on aime en action. Je vais continuer cette conférence, ce topic. Tout à l'heure, dans les cinq minutes qui suivent, on va continuer. Je vous aime. Je vous embrasse très fort en l'amour de Jésus-Christ. Sachez que Jésus vous aime. Dieu vous aime. Écoutez les prophètes. Dieu, envoyez les prophètes pour vous guider. Suivez ce que le prophète vous dit. Ils sont là pour vous éclairer. Les leaders de vos églises, écoutez ce qu'ils vous disent. Ils sont là pour vous guider. Ils vous aiment. Sous-titrage Société Radio-Canada